Jean-Yves Emery, bonjour. Bonjour Christelle. Vous dirigez la société Périinformatique Industrie. Elle est spécialisée depuis 1984 en système d'impression et de lecture de code barre et vous proposez des services à forte valeur ajoutée. Ma première question concernera donc votre longévité et donc j'aimerais savoir quelles sont les clés de votre succès ? Il y a plusieurs clés, trois peut-être fondamentalement. La première, c'est que nous tenons à conserver nos clients très longtemps. Ça explique peut-être la longévité et pour ce faire, on commercialise essentiellement des matériels extrêmement fiables de marques reconnues comme telles, ce qui nous permet d'avoir une satisfaction et une pérennité de nos clients à peu près assurés. Le deuxième point, c'est que lorsque c'est nécessaire, bien sûr ce n'est pas vrai dans tous les cas, mais c'est quand même un point essentiel pour beaucoup de nos clients, nous les accompagnons très profondément au plan technique. Ça peut commencer par la qualification du matériel le plus adapté, mais ça se termine jusqu'à la recherche de dysfonctionnement lorsque l'environnement dans lequel le matériel a été intégré ne produit pas tout à fait les résultats escomptés. Et le troisième point, c'est un dimensionnement de notre système de stockage sur les besoins spécifiques de nos clients. Nous avons souvent un produit pour un client et nous en arrivons même à créer des stocks de sécurité dédiés à un seul de nos clients. D'accord. À quel secteur d'activité s'adressent vos solutions ? Nous avons trois secteurs d'activité au total. Le secteur du matériel d'encaissement ou de gestion des transactions en point de vente, essentiellement des revendeurs de matériel, des installateurs, des éditeurs de logiciels et des intégrateurs qui s'adressent à de très grandes chaînes de distribution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tous les experts en traçabilité, donc les gens qui mettent en place les systèmes de traçabilité dans l'industrie, dans les entrepôts, dans la logistique en général. Et le troisième point, les intégrateurs, concepteurs de bornes qui automatisent des opérations. Donc, ce sont des opérations d'accès sur des autoroutes, pour prendre un exemple, ou qui automatisent des opérations de désinfection dans un milieu médical, par exemple, pour prendre un exemple totalement opposé. Donc, voilà, troisième secteur, des concepteurs de bornes. En quoi vos outils sont-ils des leviers de performance pour l'entreprise ? Quel besoin ? Alors, le besoin commun à tous ces secteurs, en gros, c'est la fiabilité. Après quoi, chaque secteur pousse les besoins dans un extrême plus ou moins important. Alors, dans le point de vente, c'est fiabilité et rapidité d'acquisition ou d'impression des données. Ça, c'est le premier point. Dans le domaine de la logistique, c'est fiabilité, rapidité d'acquisition des données, et aussi absence d'exception à traiter manuellement. Dans le point de vente, on peut traiter quelques exceptions manuellement. Il faut qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais c'est faisable. Pas dans la logistique. Et dans le troisième secteur, l'objectif est toujours fiabilité, rapidité des traitements, mais en plus, information vis-à-vis de l'organe de supervision de la gare de péage autoroutier, par exemple. Information à cet organe des difficultés rencontrées par le matériel. Donc, on n'attend pas que le matériel tombe en panne. En fait, le matériel va annoncer qu'il va avoir des problèmes. D'où un niveau d'exigence supplémentaire qu'on ne rencontre pas dans les précédents secteurs. Très bien. Quels autres services accompagnent votre offre ? Les services qui peuvent classiquement accompagner l'offre sont des services sur mesure. Donc, ça peut aller de la fabrication d'un consommable, c'est-à-dire un papier ou un type d'étiquette spécifique pour s'adapter à des environnements particulièrement agressifs sur tel ou tel critère. L'humidité, les agents agressifs d'une façon générale. Ça peut aller à l'analyse des dysfonctionnements dans une intégration qui n'est pas tout à fait satisfaisante aux yeux du client. Et ça peut passer par l'entretien, la maintenance d'un parc dans des conditions de délai et de coût convenus avec le client par avance sur une période de temps donné. D'accord. Ma dernière question concernera les autres produits sur lesquels vous travaillez actuellement. Alors, dans notre secteur, il y a beaucoup d'innovations en ce moment qui sont introduites sur le marché. Et nous participons au mouvement général, évidemment. Et on travaille sur deux choses essentiellement. Un lecteur code barre qui fasse en même temps l'acquisition de données RFID. Ça n'existe pas jusqu'ici. Et on a conçu le système aujourd'hui qu'on est en train de mettre sur le marché. Et par ailleurs, dans le domaine du point de vente, un ensemble de matériels qui permettent d'éclater les files d'attente en définitive en traitant les transactions en rayon avant d'arriver en caisse. Donc là, il s'agit de tablettes plus ou moins endurcies avec des imprimantes un peu particulières qui permettent à la fois de traiter les opérations en caisse et simultanément d'éditer des tickets décidés en rayon par un vendeur. Parfait. Jean-Yves Emmery, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada